Musique Mes chers amis, mes chers amants, mes chers diamants, l'année 2017 a été marquée par des événements aussi tragiques que consternants. Beaucoup de portes qui claquent d'abord. La Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne, la Catalogne quitte l'Espagne, Marguerite quitte Koh-Lanta à deux doigts de la finale. Certaines choses en revanche n'ont pas changé, comme la poursuite inexorable du réchauffement climatique. Chacun a pu sentir à quel point la montée des températures allait de pair avec l'augmentation du nombre de paradis fiscaux à travers le monde. Fort heureusement, les supermarchés ne donnent plus de sacs plastiques gratuits. Ainsi, les plages des paradis fiscaux sont plus propres. Maigre consolation, qui n'est pas assez diffusée par les médias, trop occupés à réaliser de scandaleux profits d'audience, en relayant le moindre tweet du président Donald Trump. Ça me donne envie de rendre le menu du réveillon. Mais la plus dramatique des informations de cette année écoulée et qui a éprouvé des millions de personnes à travers le monde est sans conteste le décès de Johnny Hallyday, qui repose désormais à Saint-Barthélemy, dans un paradis fiscal, dont les plages ne sont plus polluées par une invasion de sacs plastiques gratuits. Tout espoir n'est pas perdu. Nous avons le choix d'échapper à ce flot d'informations déplorables en coupant notre poste de télévision et en opérant quelques réglages aussi judicieux que salutaires sur les réseaux sociaux. Ces quelques réglages vous permettront de passer une année 2018 sereine et ouverte sur le meilleur de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada